C'est l'autre partie et l'autre partie seul qui mobilise. Il est donc essentiel que les organes du parti soit consultés pour une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Je rappellerai une fois de plus la primauté du parti sur les organes gouvernementaux et législatifs. Il se définit par le pouvoir de conception de toute la politique de notre pays. Économique, sociale et culturelle. Par des instances du parti et aussi. Par le pouvoir de contrôle des mêmes instances. De ce qui a été conçu. Et dont l'exécution appartient aux organes gouvernementaux et législatifs. Or, pour concevoir. Il faut posséder les éléments indispensables à la compréhension des problèmes. Il est donc essentiel que les responsables politiques à tous les niveaux Soit au plus haut degré. Au fait de l'ensemble des problèmes de la République. Pour exécuter. Il faut savoir suivre les processus d'évolution des problèmes. Qui ont conduit aux solutions. Pour pouvoir contrôler. Il importe de pouvoir connaître les moyens. Et les voies d'application des décisions. Qu'est-ce à dire sinon. Que les responsables politiques administratifs. Appent à faire face à leurs responsabilités. Ils doivent coopérer très étroitement dans le creuset que constitue la section. Avec ses commissions spécialisées. Mais pour cela. Il faut savoir se dégager de toute prévention. À l'égard des camarades des autres secteurs. Pour suivre sa formation générale. Être militant convaincu. Faisant preuve d'humilité. C'est-à-dire. « Voilà. » C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est-à-dire. Tout esprit individualiste, égocentriste, toute tendance à ériger en doctrine, la culture de sa propre influence. Il faut, en bref, se considérer comme étant toujours à l'école de la vie honnête. Sur le plan du Parti, et sur le plan national, les milices sont en pleine réorganisation. En ayant constamment à l'esprit, qu'elles doivent répondre chaque jour un peu mieux. En ayant constamment à leur vocation, les résultats déjà obtenus sont pleins de promesses. De leur côté, les camarades des responsables politiques et administratifs enquêtés à Prelé cette année. Et ça deviendra une tradition A recevoir pendant un mois une formation militaire Qui tout en leur donnant un meilleur équilibre physique Et une plus grande maîtrise de leur mouvement Les a familiarisés Avec les techniques militaires Et la vie dans l'armée La création du comité national de défense de la révolution, le 1er mars 1970 A été l'expression concrète De la volonté du Parti Pour une action plus efficace et plus profonde En vue de la défense intransigeante des acquis de la révolution Avec l'inspection locale Grâce au thème développé Le comité national de défense de la révolution Inscrit déjà son actif Une élévation sensible du niveau de conscience des militants De leur capacité de compréhension Et le renforcement de la vigilance dans tous les domaines Le premier conseil central de l'union nationale des travailleurs du Mali A été l'un des événements marquants Qui apporta à notre peuple, à notre parti Un souffle réconfortant Les décisions prises par nos travailleurs Appreuvées par la direction du parti En permis de renforcer et d'accélérer La solution des problèmes Qui étaient au centre des préoccupations du gouvernement Les activités déployées depuis à travers la République Pour organiser le dynamisme de l'union nationale des travailleurs du Mali Nous donne l'assurance que les travailleurs maliens Seront à même de retrouver la place de choix qui est la leur Dans le Mali engagé irréversiblement dans la voie socialiste de développement Malikouanana Malé meyni alekele ndouka i tchestri Sirea kan sirameyni yelama tchukouta ala Nobetalike soroni fanga furubayali iriwalikono D'or de déjà sous la responsabilité La journée de l'union nationale des travailleurs maliens a été organisée pour la première fois La journée nationale du meilleur travailleur Il est maintenant clair que dans les années à venir La tradition ainsi est instituée Apportera aux travailleurs méritants les hommages mérités de la nation tout entière Constituera un facteur d'émulation pour une plus grande productivité Une conscience professionnelle plus élevée Un engagement politique plus profond Le conseil national de la jeunesse de l'union soudanaise RDA A été pour chaque jeune, chaque militant du parti, chaque dirigeant Un événement également plein de promesses Il a administré la preuve supplémentaire De la vitalité de notre jeunesse De son ardeur dans la défense de notre option De sa détermination d'aller de l'avant Les propositions déposées au terre de ces affaires Et adoptées par la direction du parti Sont entrées et entrent en application Envie de permettre une plus grande efficacité de la jeunesse de notre parti Permettez-moi aussi de saluer l'action persévérante à charmer de nos femmes La création à travers toute la République de commissions sociales des femmes A permis de mener efficacement le travail d'éducation politique De la formation civique et sociale dont les effets bienfaisants ne se font pas attendre C'est pourquoi au nom du bureau politique national Je leur adresse ici nos plus vifs encouragements Je ne peux pas passer ce silence Les travaux inestimables de la commission nationale de redressement Grâce auquel nous avons entrepris et nourris Insha Allah d'obtenir notre économie Et aussi notre d'administration Sur le plan du gouvernement la discipline n'a été plus renforcée et ce que nous considérons comme important ce sont les modifications de structure celles qui ont déjà vu le jour et celles qui seront réalisées prochainement pour permettre à nos institutions gouvernementales devenant plus fermes dans l'application des décisions d'être davantage portés vers une confiance plus nette de leurs responsabilités au service continu de l'option fondamentale de notre peuple pour le socialisme les efforts déployés et à venir devront avoir pour effet immédiat un plus grand épanouissement des organes et des organismes chargés de tel ou tel secteur de la production tout au long de la 6ème année de notre indépendance qui touche à sa fin le peuple du Mali est resté mobilisé pour travailler d'arrache-pied et exécuter les tâches de délification qui ont été atteignées au niveau du gouvernement nous avons poursuivi le travail passion et complexe du développement et du rajoutement des structures nouvelles qu'exige la révolution nationale, démocratique et populaire dans les différents domaines de la vie nationale administrative, économique, sociale et culturelle Rien n'a été négligé pour augmenter sans cesse l'efficience des organes destructifs judiciaires militaires de notre administration dans ce cadre l'on se souvient encore de l'enthousiasme qui a soulevé nos populations urbaines lors des dernières élections municipales il a été clairement indiqué aux élus toute la lourdeur de leurs responsabilités le parti, le gouvernement veilleront pour que les gestions municipales connaissent un plein succès alors nous avons la confiance que les populations nous ont témoignées l'agriculture est, nous ne cesserons pas de le dire le fondement de notre économie nationale et de son développement arriérée de plusieurs siècles elle est incapable dans l'état où la colonisation nous l'a légué d'assumer les tâches vitales qui sont les siennes il faut de toute urgence la transformer radicalement la faire passer de la petite production individuelle, familiale, archaïque à la grande production socialiste moderne et développée en la dotant graduellement et par étapes de nouvelles structures adéquates qui permettent de l'équiper et de l'encadrer mieux et plus pour en accroître proportionnellement les capacités de production la création des groupements ruraux et leur développement en tant que processus de collectivisation progressives de l'économie rurale malienne répondez à cet objectif l'expérience de six ans va nous permettre de nous guider mieux dans les labyrinthes de la production collective qui est la seule et unique clé pour augmenter la productivité le rendement dans la production agricole sous ce rapport de partie le gouvernement ont tenu à inscrire dans les faits de partie du gouvernement leur volonté de réaffirmer la place de choix qu'ils accordent à la production agricole la république du Mali a été repartie en 23 zones de productivité confier chacune avec le camarade responsable habilité à suivre et à corriger au besoin il est permis d'en attendre les effets bénéfiques dans tous les domaines le gouvernement le gouvernement surtout dans celui de l'organisation et de l'accroissement de la production ce dernier dépendant il est vrai en partie des infondérables climatiques nous avons un autre fondu un centre d'animation rurale de la Russie le gouvernement le gouvernement l'accroissement le gouvernement le gouvernement le gouvernement a été pritie saying le gouvernement le gouvernement Pendant deux ans, dans un cadre discipliné, une formation agricole, une véritable et fréquilleuse alphabétisation dans les résultats pour des observateurs objectifs et avertis des problèmes d'éducation. ... 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 La conquête et l'exercice de la direction du commerce national en général La conquête et l'exercice de la direction du commerce rural La conquête et l'exercice de la direction du commerce rural La lutte contre le trafic La fraude et les spéculations de tous ordres Ce n'est pas seulement l'affaire des services de la police économique. Elle est aussi l'affaire du peuple tout entier. Que les organisations du parti, de la jeunesse des travailleurs et surtout des femmes. Que les organisations du parti, de la jeunesse des travailleurs et surtout des femmes. Ils doivent à cet effet mobiliser en un vaste et profond mouvement national. Fait dans le peuple et par son action organisée. Que résire la solution de perturbation du circuit commercial. Et des autres secteurs de l'économie nationale. Il y a à peu de cela. Un travail politique persévérant et compétent. D'explication et d'éducation. Que les responsables politiques et administratifs doivent assumer. Et qu'ils devraient permettre. L'appareil politico-administratif dont le pays est doté. Du niveau central à la région. Au cercle, à l'arrondissement et au village. Le parti et le gouvernement ont toujours considéré. Le parti du gouvernement. Que pour promouvoir notre développement national au risque accéléré. Que requiert la nécessité de rattraper notre grand retard. Il faut apporter une grande attention à la solution convenable des problèmes sociaux et culturels. A cette fin, de grands efforts ont été consentis. Dans le domaine de l'amélioration de la santé des populations. L'année écoulée a été employée à consolider et à exploiter au maximum. L'importante infrastructure établie depuis l'indépendance nationale. La réforme de l'enseignement n'a pas fini de produire tous ses effets. Nous sommes décidés à la mener jusqu'à son terme. Conscient qu'il faut aux travailleurs bâtisseurs du socialisme une éducation, un enseignement nouveau. Le parti et le gouvernement ne cessent d'accorder au problème de communication l'importance qu'il mérite. Le parti et le gouvernement ne cessent d'accorder au problème de communication l'importance qu'il mérite. Le Mali est un pays intérieur au vaste et étendu. Le Mali est un pays intérieur au vaste et étendu. D'importants efforts ont été consentis en matière de transport. Et tout sera mis en oeuvre pour améliorer sans sèche davantage notre système de transport. Je préciserai en passant que nous avons réalisé cette année 250 km de routes vitumées. Il faut lier à tous les impératifs de notre édification socialiste le problème crucial de la défense nationale. Le parti et le gouvernement ne sont rien négliger pour assurer la sécurité intérieure et extérieure du Mali. Il se félicite une fois de plus de ce qu'il dispose à cet effet de l'incomparable instrument. C'est une mauvaise armée du Mali. C'est uneisters taglins de notre armée nationale. C'est une compilation de uns mériteurs de notre pays. Les gardiens jaloux. Les larges de notre pays. Ils ne se fassent plus en plus. Sous de l'intégrité territoriale et des glorieuses traditions de courage de notre peuple, le parti et le gouvernement ne néglige rien pour perfectionner sans cesse mieux le système de notre défense. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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